Musique Mesdames, Messieurs, chers amis, J'avais prévu de dire bonjour, mais en fait, le temps passe. Bonsoir. Même si cela vient un peu tard au regard des usages, je vous adresse tous mes voeux. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux aussi de vous annoncer que l'un des volumes que certaines et certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me réclamer à plusieurs reprises l'an dernier est paru. Je veux parler de l'archéologie philosophique. Le séminaire de 2013-2014, récemment publié par Vrin, grâce au travail pénélopéen de mon épouse, Dominique, avec qui je collabore depuis 1981, au moins. Trois années se sont écoulées depuis ma leçon inaugurale. Trois années, idéalement, me restent. Je les consacrerai à un droit d'inventaire. Ce droit, je l'exercerai sous la forme d'une déconstruction, d'une double déconstruction, d'une déconstruction à la fois dédoublée et redoublée, qui portera sur Heidegger, Foucault, la pensée médiévale, et je parlais de dédoublement, redoublement, mon propre parcours en cette affaire. Comme Inuensio Subjecti, le premier cours, qui ouvrait en 2014 le cycle qui s'est achevé l'an dernier avec le sujet de la passion, le cours qui commence aujourd'hui, ouvrant un deuxième, je devrais plutôt dire un second cycle, puisque nous savons qu'il n'y en aura pas d'autre. Alors, ce cours, dis-je, porte lui aussi un titre latin, Destructionis Destruction, qui, jusque dans l'ordre des mots, vous aura peut-être étonné. Il nous dit cependant quelque chose de la nature et de l'histoire du projet dans lequel il s'inscrit. Deux expressions, en effet, s'y rejoignent ou s'y superposent. Dans la première, il y a les mots du titre, mais pas le bon ordre. Et dans la seconde, il y a l'ordre, mais pas les bons mots. La situation de mon propre discours fait que, veut que, exige que, cependant, je me réfère aux deux. La première expression est évidemment celle que j'avais en tête quand j'annonçais, en conclusion de ma leçon inaugurale, sauf erreur le 13 février, il y a trois ans, une déconstruction, de la déconstruction, censée porter un projet, je cite, « avéroïste » pour le post-post-modernisme. « Destructio Destructionis » est en effet le titre de la traduction latine du « Tafut al Tafut » d'Averroes par « Calo Calonimos » effectué en 1328 à la demande de Robert le Sage, roi angevin de Naples de 1309 à 1343. Une autre traduction du « Tafut » sous le même titre « Destructio Destructionis » celle qui a circulé sous forme imprimée étant proposée par « Calo Calonimos » ben David, un deuxième « Calo Calonimos » en 1527. « Tafut al Tafut » réfutation de la réfutation. D'autres disent écroulement de l'écroulement. d'autres « Effondrement de l'effondrement » d'autres « Incohérence de l'incohérence » désignant dans tous ces cas et sous tous ces vocables la même réponse d'Ibn Rushd Averroes au « Tafut al Falasifa » La réfutation « Hashtag l'écroulement » « Hashtag l'effondrement » « Hashtag l'incohérence » des philosophes. Le traité antifarabien et anti-avissénien du grand théologien oriental Abu Hamid al-Hazali également connu sous le nom d'Al-Gazel 1058-1111 après Jésus-Christ 450-505 après l'Égypte. La seconde expression où il y a le bon ordre mais pas les bons mots est « Traditionis Tradition » C'est le titre du recueil d'essais rassemblé et publié en 1972 par Gérard Granel mort en 2000 le philosophe traducteur et éditeur fondateur en 1981 des éditions Trans Europe Represse et précisément premier usager si l'on peut ainsi parler du terme déconstruction tombé de sa plume en 1967 en quasi-simultanéité avec celle du Derrida de la grammatologie. dans un mémorable article de la très estimable revue critique Jacques Derrida et la rature de l'origine qui, bien que cela n'apparaisse pas dans le titre de mon cours nous concerne et nous concerne doublement. terme déconstruction tombé une deuxième fois de sa plume en décembre 1968 dans un autre texte de critique dont l'intitulé nous concerne deux rechefs mais pour une troisième raison La destruction de la théologie Les deux essais celui de 1967 Jacques Derrida et la rature de l'origine et la destruction de la théologie étant repris dans l'ouvrage de 1972 Traditionis Tradition Les premiers lecteurs des livres édités par Granel n'ont pas oublié la profession de foi éditoriale de leur quatrième de couverture faisant écho si l'on peut dire aux images d'un film de Rob Grillet réalisé en 1966 et sorti en 1967 où le TEE Trans Europe Express jouait un rôle que le 27 septembre 1981 la mise en service du TGV train à grande vitesse allait définitivement reléguer au rang de vestige Voici les premiers mots de cette profession de foi Sillonnée par les trains d'affaires fenêtres bloquées attachées case et complets cravates l'Europe jadis aimée d'un dieu n'est plus désormais comme chacun sait qu'un espace fait de plusieurs autres empilés ou entrecroisés l'espace économique l'espace technologique l'espace judiciaire c'est-à-dire policier l'espace idéologico-moral je vous invite à savourer la suite de cette profession de foi en consultant par exemple le premier volume paru dans cette jeune maison d'édition Trans Europe Represse La peau du marxisme Gramsci les idéologies par Annick Jolin en attendant la voici à l'écran cette profession de foi complète et à l'oral pour les futurs auditeurs if any Trans Europe Represse dans son jargon désorthographié dit la chose comme elle est bienvenue dans ces nouvelles éditions tous textes et toutes images qui auront assez de force pour dévoiler et combattre la gestion de l'impossible qui accable notre présent et plus encore pour parturier cet avenir d'après la fin dont le goût marin se répand déjà dans nos imaginations le texte de 1967 Jacques Derrida et la rature de l'origine nous concerne doublement parce que premièrement il concerne à la fois l'histoire de la déconstruction et celle de l'archéologie et deuxièmement parce qu'il concerne l'histoire de la relation Derrida-Foucault ou Foucault-Dérrida en tant qu'elle s'articule ou gravite autour de la figure de Descartes la figure centrale pivotale de tous les grands récits de l'histoire de la philosophie à commencer par ceux de Heidegger et de Foucault eux-mêmes dont nous entreprenons ici l'analyse le texte de 1968 la destruction de la théologie nous importe lui parce qu'il concerne le rapport entre théologie et philosophie et la signification qu'il revêt chez Heidegger où la distinction entre destruction et déconstruction joue comme vous le verrez un rôle considérable un thème que nous retrouverons sur notre chemin le point de départ de Granel dans Jacques Derrida et la rature de l'origine l'article de 1967 est le texte de la conférence prononcée en 1963 par Derrida devant le public du collège philosophique créé en 1946 par Jean Val Jean Val dont Derrida est à l'époque l'assistant à la Sorbonne après avoir été l'élève de Michel Foucault rue d'Hulme ce texte cogito et histoire de la folie publié dès 1963 dans la revue de métaphysique et de morale a été repris dans l'écriture et la différence l'autre livre majeur publié par Derrida en 1967 avec la grammatologie l'autre de l'autre c'est-à-dire le troisième larron excusez du peu étant la voix et le phénomène 1963 donc un an plus tard Derrida donnera à l'ENS son premier cours de caillement de philosophie Heidegger la question de l'être et de l'histoire inédit à ce jour neuf séances consacrées à Sein und Zeit de novembre 1964 à mars 1965 Foucault Derrida Heidegger un trio que nous retrouverons plusieurs fois dans les mois qui viennent cogito et histoire de la folie est un commentaire de folie et des raisons histoire de la folie à l'âge classique Derrida a choisi de commenter trois pages les pages 54 57 du livre qui en comporte 673 à l'époque et encore précise Derrida trois pages placées dans une sorte de prologue au deuxième chapitre les trois pages consacrées non pas même à Descartes mais je cite à un certain passage de la première des méditations de Descartes où je cite Derrida la folie l'extravagance la démence l'insanité semble je dis bien semble c'est Derrida qui parle congédié exclu ostracisé hors du cercle de dignité philosophique privé du droit de cité philosophique du droit à la considération philosophique révoqué aussitôt que convoqué par Descartes devant le tribunal devant la dernière instance d'un cogito qui par essence ne saurait être fou permettez-moi de m'arrêter un instant sur le premier cadre de cette discussion le collège philosophique il s'agit d'une institution parallèle dont le but affiché est de créer à Paris à deux pas de la Sorbonne je cite un centre national de philosophie vivante où les tendances les plus diverses seraient représentées dès l'ouverture en janvier 1947 Pierre Gréco dans les études philosophiques rencontre en ces termes de l'initiative dans une salle exiguë de la rue Cujas que l'on quitte parfois pour celle plus vaste de la société de géographie ou de la maison des lettres se déroule depuis janvier un cycle de conférences permettant au grand public et aux étudiants d'entendre les personnalités les plus diverses du monde philosophique littéraire artistique scientifique et médical il nous suffira de citer au hasard messieurs Merlot-Ponty et Bachelard Georges Blain et Jean Poyan Pierre-Emmanuel et Boris de Schlözer de Breuil Canguillem Jacques Lacan sans parler de monsieur Val lui-même dont le zèle infatigable anime la vie profonde du collège pourquoi collège parce que comme l'écrit Jean Val dans le prospectus on dirait aujourd'hui le flyer qui est comme un manifeste un collège je cite Jean Val est un rassemblement de diversité au pluriel cœur à voix multiple ou un accord difficile à percevoir naîtra de discordance perceptible et de conclure telle sera cette université entre guillemets si elle se développe comme nous le désirons la première conférence les philosophies dans le monde d'aujourd'hui est donnée le 23 janvier 1947 par Jean Val lui-même sous le chef des trois thèmes qui sont écrits-ils à la base de la philosophie d'aujourd'hui voici ces trois thèmes existence transcendance dialectique il y fait l'éloge de la révolution qu'apporte la philosophie existentialiste de la liberté qu'il dresse contre la vieille philosophie essentialiste accrochée au concept de nature fixe et conclut semble-t-il selon le résumé de Greco avec une phrase de Heidegger je cite cette phrase selon le mot de Heidegger la philosophie a cessé d'être amour de la sagesse pour devenir sagesse de l'amour sagesse de l'amour sagesse de l'amour et le titre d'un essai publié par Alain Finkielkraut en 1984 l'origine de la formule selon le dictionnaire Heidegger pourrait être une lettre du 24 avril 1925 à Anna Arendt je cite l'article amour du dictionnaire Heidegger article dû à Pascal David un des traducteurs célèbres récents de Heidegger la philosophie n'est pas cet amour de la sagesse auquel l'a réduit depuis Cicéron une pseudo définition ressassée et éculée mais selon l'expression d'une lettre de Heidegger à Anna Arendt du 24 avril 1925 un savoir de l'amour on peut s'étonner que le mot ou le mot doux de Heidegger soit arrivé jusqu'aux oreilles de Jean Val si connaisseur soit-il de la pensée de Heidegger tout ce que l'on sait c'est qu'en 1925 Heidegger donne un cours sur le temps auquel Anna assiste au premier rang où il explique que loin de rendre aveugle l'amour fait voir soit mais ce ne peut être vous l'imaginez bien la source du mot rapporté par Jean Val la permutation de l'amour de la sagesse en sagesse de l'amour est plutôt lévinatienne cela posé ce qui nous importe ici c'est le cadre dans lequel la conférence de Derrida est prononcée le collège de Val la revue qui en donne la première version imprimée la revue de métaphysique et de morale dont en 1963 Jean Val est le directeur c'est la personnalité philosophique de Val lui-même et le rôle complexe qu'il joue dans la réception française de Heidegger sur quoi nous reviendrons pour l'instant restons auprès du jeune Derrida ni la conférence de 1963 ni sa publication dans la revue de métaphysique et de morale ni même sa reprise dans l'écriture et la différence ne suscite une réaction publique de Foucault pourtant Derrida y met sérieusement en question la pertinence de l'interprétation foucauldienne du cogito cartésien ce qui n'est pas une mince affaire puisque la dite interprétation engage selon Derrida en sa problématique la totalité de l'histoire de la folie dans le sens de son intention et les conditions de sa possibilité ce qui déclenche la crise c'est la publication dans Critique de Jacques Derrida et la rature de l'origine le texte de Granel qui scelle la fortune de la déconstruction Granel l'ancien condisciple de Derrida en Cagne à Louis-le-Grand en 51-52 avec Michel Deguy Granel donc signe un article que le biographe de Foucault Didier Eribon juge je cite plein d'éloges envers Derrida mais plein de fiel envers Foucault cet article de Granel a été régulièrement soumis au comité de rédaction de Critique où siègent à la fois Michel Foucault et Jacques Derrida lui-même Derrida qui y est entré depuis peu à l'invitation de Jean Piel le directeur depuis 1962 un an donc de la revue fondée en juin 1946 par Georges Bataille furieux du contenu et j'imagine aussi du ton de l'article de Granel qui juge Derrida respectueux et gentil en particulier pour Foucault mais aussi pour Lévinas et en somme pour tout le monde Foucault demande à Derrida d'en empêcher la parution Derrida refuse d'intervenir préférant en tant que membre du comité de rédaction ne pas se prononcer sur un article qui le concerne l'article pareil pour reprendre le récit des Ribbons Granel y affirme que la critique portée par Derrida aux pages que Foucault a consacrées à Descartes permet non seulement de déjouer l'implicite de l'histoire de la folie mais de voir aussi les insuffisances de l'ouvrage suivant Les mots et les choses paru en 1966 dû je cite Granel à l'indétermination essentielle de la notion d'archéologie qui commande toute l'entreprise voici un extrait du texte de Granel il n'y a qu'à transporter pas même à transposer les insuffisances de l'histoire de la folie telles qu'elles apparaissent et transporter dans les mots et les choses pour qu'éclate également l'indétermination essentielle de la notion d'archéologie qui commande toute l'entreprise Éribon qui souligne ce passage a vu le principal la critique de l'archéologie et de son indétermination il ne dit pas peut-être l'a-t-il vu mais il ne dit pas l'essentiel la dimension heideggerienne au-delà et à travers au-delà de et à travers là dimension d'éridienne je veux dire la dimension heideggerienne au-delà et à travers la dimension d'éridienne de la critique de Granel le geste d'éridien la reconduction à la métaphysique des attitudes théoriques structuralistes au sens strict ou large autrement dit je cite Granel Foucault Lévi-Strauss placés dans la même catégorie ce geste suppose si j'ose dire Heidegger c'est un geste heideggerien c'est un geste para ou péri heideggerien je cite Granel pour faire affleurer la métaphysique cachée sous le scintillement de la linguistique et de la structure il faut être capable de l'y distinguer c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est que la métaphysique ce savoir poursuit Granel est chez Derrida essentiellement le même que chez Heidegger et commence pour l'un comme pour l'autre à cette lisière que dessine de l'autre côté qui se dessine pardon cette lisière qui se dessine de l'autre côté de Husserl je m'arrête à cette lisière la référence à Heidegger me suffit je n'entre pas dans ce qu'énonce le titre de l'article de Granel la rature de l'origine je retiens le seul mot d'origine illustré par Derrida dans son premier grand travail de 1962 la traduction commentée de l'origine de la géométrie de Husserl je fais maintenant un saut de 10 ans 1972 la réponse de Foucault à Derrida à Granel à travers Derrida à Derrida à travers Granel en 1970 Foucault est au Japon pour une série de conférences la revue japonaise Paideia qui prépare un numéro Foucault veut publier le texte original de Derrida Cogito et Histoire de la Folie Foucault propose d'y ajouter une réponse voire la lettre du 24 septembre à Mikitaka Nakano directeur de la revue le numéro paraît en février 1972 avec donc une réponse à Derrida c'est le titre du texte le ton est vif je dois pour être clair en citer les premières lignes dont on savoura le cas échéant au passage l'ironie l'analyse de Derrida est à coup sûr remarquable par sa profondeur philosophique et la méticulosité de sa lecture je n'entreprends point d'y répondre je voudrais tout au plus y joindre quelques remarques remarques qui sembleront sans doute bien extérieures et qui le seront dans la mesure même où l'histoire de la folie et les textes qui lui ont fait suite sont extérieurs à la philosophie à la manière dont en France on la pratique et on l'enseigne Derrida Derrida pense pouvoir ressaisir le sens de mon livre ou de son projet dans les trois pages dans les trois seules pages qui sont consacrées à l'analyse d'un texte reconnu par la tradition philosophique avec son admirable honnêteté il reconnaît lui-même le paradoxe de son entreprise mais il pense la surmonter sans doute parce qu'il admet au fond trois postulats trois postulats dont Foucault précise qu'ils sont considérables et fort respectables qu'ils forment l'armature de l'enseignement de la philosophie en France et que c'est en leur nom que la philosophie se présente comme critique universelle de tout savoir sans analyse réelle du contenu et des formes de ce savoir premier postulat comme injonction morale à ne s'éveiller qu'à sa propre lumière deuxième postulat comme perpétuelle réduplication d'elle-même troisième postulat dans un commentaire infini de ses propres textes et sans aucun rapport à une extériorité quelconque je parlais d'ironie le troisième postulat est le plus intéressant pour nous ici aujourd'hui car il met en question l'origine le terme clé du texte de Granel mais aussi chez Foucault un marqueur dont on ne peut décider d'emblée s'il est anti-derridien anti-heideggerien ou à des degrés divers ou pour des raisons diverses l'un et l'autre il nous appartiendra de le déterminer le troisième postulat de Derrida c'est que la philosophie est au-delà et en deçà de tout événement non seulement rien ne peut lui arriver à elle mais tout ce qui peut arriver se trouve déjà anticipé ou enveloppé par elle elle n'est elle-même que répétition d'une origine plus qu'originaire et qui excède infiniment en son retrait tout ce qu'elle pourra dire en chacun de ses discours historiques mais puisqu'il est répétition de cette origine tout discours philosophique pourvu qu'il soit authentiquement philosophique excède en sa démesure tout ce qui peut arriver dans l'ordre du savoir des institutions des sociétés etc. l'excès de l'origine que seule la philosophie et nulle autre forme de discours et de pratique peut répéter par-delà tout oubli hôte toute pertinence à l'événement pour Derrida ce qui s'est passé au XVIIe siècle ne saurait être qu'échantillon c'est-à-dire répétition de l'identique ou modèle c'est-à-dire excès inépuisable de l'origine il ne connaît point la catégorie de l'événement singulier il est donc pour lui inutile et sans doute impossible de lire ce qui occupe la part essentielle sinon la totale de mon livre l'analyse d'un événement Derrida en somme c'est derrière le lexique de la répétition et de l'excès de l'origine l'académisme à l'état achevé la perfection de la philosophie à la française pour ne pas dire de la philosophie scolaire celle dont Foucault tente de se libérer de tous ceux qui philosophent en France actuellement à l'abri de ces trois postulats Derrida à n'en pas douter est le plus profond et le plus radical poursuit Foucault mais ce sont peut-être ces postulats eux-mêmes qu'il faut remettre en question je m'efforce en tout cas de m'en affranchir dans la mesure dans la mesure où il est possible où il est possible de se libérer de ce qui de ce que pendant si longtemps les institutions m'ont imposé dans la mesure où il est possible de se libérer de ce que pendant si longtemps les institutions m'ont imposé avec la réponse à Derrida on se dit et bon et bien la messe est dite et bien non elle n'est pas dite ceci était plutôt une messe basse il reste la grand messe Foucault publie une autre version plus offensive de son texte japonais en appendice de la deuxième édition de Folie et déraison par Gallimard qui a racheté à plomb les droits du livre de 61 et transformé le sous-titre en titre l'ouvrage s'appelle désormais Histoire de la folie à l'âge classique ce texte c'est mon corps ce papier ce feu Granel opposait la déconstruction à l'archéologie Foucault sans citer le mot réplique par une critique de la déconstruction absente cette critique de la revue japonaise c'est le bonus de la réédition Gallimard la déconstruction est la forme la plus récente de la philosophie scolaire académique ou française ou institutionnelle je suis bien d'accord sur un fait au moins écrit Foucault ce n'est point par un effet de leur inattention que les interprètes classiques ont gommé avant Derrida et comme lui ce passage de Descartes le passage des méditations analysé dans les fameuses trois pages 54-57 de Folie et déraison c'est par système système dont Derrida est aujourd'hui le représentant le plus décisif en son ultime éclat réduction des pratiques discursives je reprends réduction des pratiques discursives aux traces textuelles élision des événements qui s'y produisent pour ne retenir que des marques pour une lecture invention de voix derrière derrière les textes pour n'avoir pas à analyser les modes d'implication du sujet dans les discours assignation de l'originaire comme dit et non dit dans le texte pour ne pas replacer les pratiques discursives dans le champ des transformations où elles s'effectuent au-delà de la déconstruction qu'il ne nomme pas Foucault s'en prend au textualisme au fétiche d'Héridiens agité par Granel de la clôture de la métaphysique un des thèmes heideggeriens du déridisme du textualisme de la religion du texte de la réduction des pratiques discursives au texte seul au texte hanté par le dit et le non-dit de l'origine Foucault écrit je ne dirais pas que c'est une métaphysique la métaphysique ou sa clôture qui se cache en cette textualisation des pratiques discursives j'irais beaucoup plus loin je dirais que c'est une petite pédagogie historiquement bien déterminée qui de manière très visible se manifeste pédagogie qui enseigne à l'élève qu'il n'y a rien hors du texte mais qu'en lui en ses interstices dans ses blancs et ses non-dits règne la réserve de l'origine qu'il n'est donc point nécessaire d'aller chercher ailleurs mais qu'ici même non point dans les mots certes mais dans les mots comme rature dans leur grille se dit entre guillemets le sens de l'être pédagogie qui inversement donne à la voix des maîtres cette souveraineté sans limite qui lui permet indéfiniment de redire le texte la réponse est forte mais pour nous ambiguë la question est simple Foucault jette-t-il le bébé avec l'eau du bain autrement dit Heidegger avec Derrida on peut l'imaginer dire que ce n'est pas la métaphysique avec ou sans clôture qui est en cause mais la pédagogie c'est soit exonérer Heidegger pour porter un coup à la philosophie qui s'enseigne en France soit au contraire incriminer Heidegger avec elle si ce que vise l'expression de petite pédagogie historiquement déterminée vise la philosophie scolaire la philosophie d'école et pourquoi pas de l'école avec un grand accent aigu qui domine à la fin des années 60 avec Heidegger et les Heideggeriens l'expression sens de l'être entre guillemets dans le texte est heideggerienne le mot rature était dans le titre de l'article de Granel qui a mis le feu au poudre une chose est sûre l'expression petite pédagogie fait de l'effet la double page Derrida ouverte dans le monde du 14 juin 1973 porte encore le titre selon Michel Foucault une petite pédagogie à quoi s'agrègent quelques extraits bien sentis la même année Derrida publie aux éditions Galilée une archéologie du frivole consacrée à Condillac le mot archéologie n'intervient à ma connaissance que dans le titre End of Story nous sommes en 2017 en quoi me direz-vous une controverse entre Derrida et en filigrane Heidegger vieille exactement de 50 ans nous concerne-t-elle en quoi le deuxième texte de Granel dans Traditionnistes Traditiaux l'article de 1968 dont nous avons aujourd'hui cité dont nous n'avons aujourd'hui excusez-moi cité que le titre la destruction de la théologie pourrait-il bien nous concerner encore pour une raison simple tradition et destruction destruction et tradition sont seront au cœur de mon propos elles sont le cœur de mon propos le cœur du propos noué à la triple enseigne de la phénoménologie de l'archéologie et du Moyen-Âge qui se déploie dans les trois éléments du sous-titre Heidegger Foucault et la pensée médiévale synthétisé mis en chiasme l'intitulé de ce cours aurait pu être traditionnis destruction et tradition destruction mais comme tel il n'eut parlé à personne j'espère qu'on l'entendrait mieux à présent que l'on commence à en identifier les protagonistes on est loin pour autant d'avoir mis en place tous les éléments de l'intrigue à commencer par ce qui a trait à mon propre travail reprenons donc les choses par ce commencement là comme je l'annonçais dès ma leçon inaugurale et il est constamment rappelé depuis le travail d'archéologie du sujet engagé dans mes livres et poursuivi dans mes cours mène à ce devant quoi nous sommes nous nous trouvons aujourd'hui à pied d'oeuvre ce que j'ai appelé programmatiquement donc usant d'un vocable saturé une déconstruction de la déconstruction en l'occurrence et précisément une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de l'histoire de la métaphysique occidentale Heidegger occupe la place centrale dans ce programme et dans le dispositif qui le porte cela va de soi il est au coeur de la cible on ne peut que s'interroger en revanche sur la présence à ses côtés de Michel Foucault seule une virgule laissée par dans mon titre la présence de Michel Foucault aux côtés de Heidegger donc en soi après ce qu'on vient de retracer du différent Foucault Derrida donc possiblement Foucault Heidegger mais aussi face à cette pensée médiévale à laquelle notoirement Foucault l'auteur de l'archéologie du savoir n'a consacré aucun travail de fond publié s'agissant du Moyen-Âge il semble en effet qu'on ait toutes les raisons de reprendre la phrase sur laquelle s'ouvrait un texte de Barbara Cassin sur l'antiquité rédigé en novembre 1991 voici cette phrase Foucault Heidegger et l'antiquité trois ensembles qui n'ont rien ou presque rien en commun de fait notait Barbara Cassin si l'usage des plaisirs et le souci de soi traite expressément de matériaux grecs ou gréco-latins ce n'est chez Heidegger et chez Foucault tout simplement pas de la même antiquité qu'il s'agit il n'y va ni du même corpus ni de la même question ni de la même méthode les grecs importent à Heidegger parce qu'ils ont un rapport à l'être les grecs importent à Foucault parce qu'ils ont un rapport à l'éthique ce ne sont pas les mêmes grecs le constat serait pire pour le Moyen-Âge dans son cas dans le cas du Moyen-Âge on ne peut même pas dire que Foucault traite d'un autre corpus en fait il n'en traite tout simplement pas Foucault Heidegger et la pensée médiévale trois ensembles qui n'ont rien en commun pourtant je me sens contraint d'évoquer l'un et l'autre Heidegger et Foucault pour jeter les bases de l'enquête qui s'ébauche maintenant d'où vient ce sentiment de mon idiosyncrasie personnelle peut-être enfin en tout cas les raisons plus objectives ne manquent pas il est impossible de les dire toutes et difficile d'articuler et d'ordonner correctement celles qui viennent spontanément ou immédiatement à l'esprit la plus immédiate celle qu'on ne peut ni écarter ni éliminer d'un revers de manche car elle s'impose véritablement d'elle-même concerne Foucault donc ma propre recherche de médiéviste archéologue ou d'archéologue médiéviste mais aussi au-delà de ma recherche une grande partie de la scène philosophique française européenne mondiale étant donné la place prise par l'oeuvre Foucauldienne dans ce que j'appellerais pour simplifier les pratiques contemporaines qu'elles soient philosophiques historiennes ou politiques cette raison paraît sans appel et la voici Foucault lui-même a indiqué l'existence et l'importance de sa relation à Heidegger je pense évidemment ici à la dernière interview accordée à Gilles Barbedette et André Scala le 29 mai 1984 paru sous le titre assurément malheureux de retour de la morale dans le numéro du 28 juin des nouvelles littéraires trois jours après la mort de Foucault ce texte a suscité des réactions vives diverses pour ne pas dire disons-le d'ailleurs opposées certains ont mis en cause l'interview elle-même dénonçant d'une formule le coût du philosophe essentiel d'autres lui ont daigné toute portée réelle d'autres l'ont au contraire prise au mot je rappelle le passage central Foucault parle Heidegger a toujours été pour moi le philosophe essentiel j'ai commencé par lire Hegel puis Marx et je me suis mis à lire Heidegger en 1951 ou 1952 et en 1953 ou 1952 je ne me souviens plus j'ai lu Nietzsche j'ai encore ici les notes que j'avais prises sur Heidegger au moment où je le lisais j'en ai des tonnes et elles sont autrement plus importantes que celles que j'avais prises sur Hegel ou sur Marx tout mon devenir philosophique a été déterminé par ma lecture de Heidegger mais je reconnais que c'est Nietzsche qui l'a emporté je ne connais pas suffisamment Heidegger je ne connais pratiquement pas l'être et le temps ni les choses éditées récemment ma connaissance de Nietzsche est bien meilleure que celle que j'ai de Heidegger il n'en reste pas moins que ce sont les deux expériences fondamentales que j'ai faites il est probable que si je n'avais pas lu Heidegger je n'aurais pas lu Nietzsche j'avais essayé de lire Nietzsche dans les années 50 mais Nietzsche tout seul ne me disait rien tandis que Nietzsche et Heidegger ça a été le choc philosophique Heidegger le philosophe essentiel qui a rendu possible la lecture de Nietzsche dans le chapitre de la pensée 68 qu'il consacre à Foucault sous le titre le Nietzscheisme français Alain Renaud et Luc Ferry poussent à fond la dimension heideggerienne du Nietzscheisme Foucalien le Nietzscheisme français ce serait en somme l'Heideggerianisme continué par d'autres moyens c'est une thèse 68 c'était hier pour moi aussi et s'agissant de 68 je note que durant l'année académique 1968-1969 Foucault qui dirige entre guillemets le département de philosophie de la toute jeune université de Vincennes créée en décembre 68 les premiers cours ont commencé dès janvier 69 Foucault donne deux enseignements respectivement intitulés la fin de la métaphysique thème heideggerien s'il en est et le discours de la sexualité thème Foucaldien du tournant des années 70-80 je note ensuite que durant l'année 69-70 Foucault donne deux cours l'un sur l'épistémologie des sciences de la vie l'autre sur Nietzsche cours sur Nietzsche où l'on se plaît à voir la source ou au moins la matière de Nietzsche la généalogie l'histoire le grand texte publié en 71 dans le volume d'hommage à Jean Hippolyte professeur au collège de France de 1963 à 1968 Hippolyte est mort le 26 octobre 1968 Hippolyte Jean Hippolyte qui à l'automne 1945 faisait découvrir à Foucault la phénoménologie de l'esprit dans la K1 de H4 dans la K1 d'Henri 4 Hippolyte à qui Foucault succède la chaire d'histoire des systèmes de pensée créée le 30 novembre 1969 sur proposition de Jules Villemin remplace celle d'histoire de la pensée philosophique de Jean Hippolyte l'assemblée élie Michel Foucault titulaire de la chaire le 12 avril 1970 à 43 ans il donne sa leçon inaugurale le 2 décembre 1970 si vous l'avez donné en 1270 j'aurais été vraiment très très précoce mais bon je ne commande pas l'interprétation de Renaud et Ferry je crois en revanche indispensable de faire entendre quelques mots du rapport de Foucault à Hippolyte puis du texte rédigé à sa mémoire Nietzsche la généalogie l'histoire pour dire la nature la force et la signification de ce rapport une citation pour l'instant suffira je dis bien pour l'instant car une surprise nous attend dans les prochaines séances pour ce qui est du rôle de Jean Hippolyte dans l'intrigue que nous essayons de reconstituer cette citation je l'emprunte à l'hommage rendu par Foucault à son ancien maître le 19 janvier 1969 à l'école normale supérieure hommage repris dans le numéro d'avril-juin 69 de la revue de Métaphysique et Morale et je vous prie de noter en ce texte l'importance du rapport de la philosophie à la non-philosophie une pierre dans le jardin du textualisme il n'y a pas à s'y tromper tous les problèmes qui sont les nôtres à nous ces élèves du temps passé ou ces élèves d'hier tous ces problèmes c'est lui qui les a établis pour nous c'est lui qui les a scandés dans cette parole qui était forte grave sans cesser d'être familière c'est lui qui les a formulés dans ce texte logique et existence qui est un des grands livres de notre temps au lendemain de la guerre il nous apprenait à penser les rapports de la violence et du discours il nous apprenait hier à penser les rapports de la logique et de l'existence à l'instant encore il nous a proposé de penser les rapports entre le contenu du savoir et la nécessité formelle il nous a appris finalement que la pensée philosophique est une pratique incessante qu'elle est une certaine façon de mettre en oeuvre la non-philosophie mais en demeurant toujours au plus près d'elle là où elle se noue à l'existence avec lui il nous faut rappeler sans cesse que si la théorie est grise il est vert l'arbre d'or de la vie citation bien connue de Goethe bon alors madame Sommeur madame est morte il y a du bossuet dans Foucault quand même au lendemain de la guerre hier à l'instant encore finalement vous voyez ces minuscules scansions du temps disent quelque chose de très fort Foucault déjà et Foucault Foucault sait écrire le texte de 1971 Nietzsche la généalogie l'histoire second hommage rendu à Hippolyte explique que la généalogie terme nouveau par rapport à celui d'archéologie qui via Granel avait présidé à la première confrontation avec Derrida s'oppose je cite à la recherche de l'origine généalogie s'oppose à la recherche de l'origine c'est sous cette bannière philologique d'une philologie à la Nietzsche que se poursuit la lutte cette fois sur le terrain du texte ou plutôt du discours dans sa matérialité contre le fantôme de l'origine chacune chacun d'entre nous en connaît je crois les premières lignes tissées de formules authentiquement Nietzscheennes le guet savoir paragraphe 7 humain trop humain paragraphe 3 on les connaît mais enfin on ne se lasse pas de les redire la généalogie est grise elle est méticuleuse et patiemment documentaire elle travaille sur des parchemins embrouillés grattés plusieurs fois réécrits elle exige donc la minutie du savoir un grand nombre de matériaux entassés de la patience ces monuments cyclopéens alors ce geste américain que je suis en train de faire sous vos yeux correspond aux citations de Nietzsche donc ces monuments cyclopéens elle ne doit pas les bâtir à coup de grandes erreurs bienfaisantes mais de petites vérités sans apparence établies par une méthode sévère bref un certain acharnement dans l'érudition la généalogie ne s'oppose pas à l'histoire comme la vue altière et profonde du philosophe au regard de taupe du savant elle s'oppose au contraire au déploiement méta-historique des significations idéales et des indéfinies téléologies elle s'oppose à la recherche de l'origine cette saillie contre l'origine cela fait penser à Husserl l'origine de la géométrie le texte qui a lancé Derrida mais aussi voire surtout à Heidegger le texte de 1971 lu sous cet éclairage à tout semble-t-il de la rupture avec le philosophe essentiel et la figure d'un Heidegger en Cicerone introduisant Foucault à la lecture de Nietzsche mais est-ce bien le cas ? c'est ce qu'il faut voir une chose frappe le lecteur en dépit de ce que pourrait suggérer le langage ordinaire et cela me frappe moi énormément il me frappait la première fois que je l'ai lu la généalogie telle que l'entend Foucault au début des années 70 n'a rien à voir avec la quête de l'originaire de l'origine de l'origine de l'origine pas même de l'inorigine de l'origine comme le dit à une certaine époque Derrida la prise de distance cela posait à l'égard de Heidegger en ressort d'autant plus net dans la réponse donnée par Foucault à Giulio Preti 1911-1972 un autre personnage qui ne va pas tarder à quitter la scène à l'époque donc la réponse donnée par Foucault aux grandes histoires de la philosophie italien Giulio Preti en 1972 lors de leur débat sur i problemi della cultura les problèmes de la culture publié dans la revue Il bimestre à la question de savoir question un peu italienne n'est-ce pas dans sa fragrance gastronomique quel est le Nietzsche qui lui plaît Foucault qui vient de répondre évidemment pas celui de Zarathustra mais celui de l'origine de la tragédie de la généalogie de la morale autrement dit relance Preti le Nietzsche des Genèzes Foucault juge bon d'ajouter cette précision pour dissiper toute équivoque je dirais en deux mots que je trouve chez Nietzsche une interrogation de type historique qui ne fait pas référence à l'originaire comme bon nombre de recherches de la pensée occidentale Husserl et Heidegger remettent en question toutes nos connaissances et leurs fondements mais ils le font à partir de ce qui est originaire cette recherche se produit cependant au dépens de tout contenu historique articulé ce qui en revanche m'a plu chez Nietzsche c'est sa tentative de remettre en question les concepts fondamentaux de la connaissance de la morale et de la métaphysique en ayant recours à une analyse historique de type positiviste sans s'en référer aux origines mais ce n'est pas là évidemment la seule chose qui m'intéresse chez Nietzsche dans ses écrits je trouve un autre aspect plus important la remise en question du primat ou si vous préférez du privilège du sujet au sens où l'entendent Descartes et Kant du sujet comme conscience rejet de l'origine rejet du sujet cartésien je n'en demande pas plus pour entamer le parcours auquel je vous invite cette année je dis bien entamer car la route sera longue et on le verra dès l'heure prochaine tout sauf linéaire de fait l'entretien avec Préti n'est pas le dernier mot de Foucault c'en est un parmi d'autres à évaluer avec eux et pourquoi pas à déconstruire avec eux déconstruire ici c'est ce serait dissocier pour commencer dissocier disons séparer les couples les aider à reprendre leur liberté dans l'intrigue historique pour l'originaire séparer Husserl et Heidegger pour le sujet comme conscience séparer Descartes et Kant c'est aussi et d'abord poser la question de l'existence du couple Heidegger et Foucault bref c'est rouvrir le dossier du philosophe essentiel ce que nous allons faire à présent merci de votre écoute et de votre patience nous arrêtons quelques instants je reprends en reprenant l'interview du 29 mai 1984 la dernière interview accordée par Michel Foucault à Barbadette et Scala je retiens deux choses premièrement que Foucault fait allusion aux tonnes de notes qu'il a prises sur Heidegger au tout début des années 50 et qu'il précise qu'il ne connaît pratiquement ni Seine-Unsight ni les choses éditées récemment formule vague qui appellera une enquête approfondie deuxièmement je note que le Foucault qui parle ici est celui de l'herménotique du sujet celui de notre cours de 2013-2014 celui que d'aucuns appellent le second Foucault le Foucault qui a ou aurait abandonné l'archéologie pour la généalogie d'inspiration Nietzscheenne et l'herménotique au sens bien particulier que ce terme revêt dans le cours de 1981-1980 et ses publications satellites voir celui qui a ou aurait abandonné l'archéologie et la généalogie l'une et l'autre pour que sais-je l'herménotique si improbable que cela paraisse en une troisième phase ou un dernier geste combien de Michel en Foucault je laisse de côté cette question je note seulement que l'on parle souvent d'un virage ou d'un tournant pour qualifier le retour du sujet chez le second ou le dernier Foucault que le premier Foucault était censé avoir éliminé ou marginalisé je parle du sujet ce langage vire-voltant n'est pas insignifiant il fait écho à un maître mot de la saga heideggerienne l'allemand que nous retrouverons précisément là où s'opère dans l'historiographie heideggerienne la distinction entre un premier et un second Heidegger certains allant je vous le signale jusqu'à parler de care Foucauldienne en sia non sunt multiplicanda praeter necessitatem dit l'énoncé scolaire du principe médiéval d'économie frustra fit per plura quod fieri potes per paucyora c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre ne multiplions pas les Foucault sans nécessité dans l'entretien qu'ils ont accordé en 2016 à Critique Frédéric Gros et Martin Rueff les éditeurs des deux volumes d'oeuvres parus dans la Pléiade affirment sur la base de leur travail d'éditeur que la première des thèses que l'on ne devrait plus pouvoir soutenir sur Foucault est la partition entre une période archéologique prenant enfin avec l'archéologie du savoir et une période généalogique commençant avec surveiller et punir pour s'achever avec l'histoire de la sexualité partition écrivent-ils contredite par Foucault lui-même à plusieurs reprises mais plus ou moins imposée en 1982 par Dreyfus et Rabinov dans un livre classique et controversé Michel Foucault un parcours philosophique au-delà de l'objectivité et de la subjectivité ouvrage de Dreyfus et Rabinov par alphabétique ouvrage responsable notamment de la diffusion que l'archéologie du savoir est ou serait un échec la partition archéologie généalogie est une intrigue au sens de Paul Venn une intrigue possible je voudrais en suivre ici une autre emprunter aujourd'hui et dans les séances qui viennent un autre chemin ce chemin a deux caractéristiques j'espère vous le montrer il est commun à Foucault et Heidegger d'une part et d'autre part il mène quelque part ce n'est pas un holzfeich un chemin qui ne mène nulle part Heidegger et Foucault ont en effet au moins deux points communs ils ont produit tous deux un certain nombre de textes auto-interprétatifs dont plusieurs sous forme d'entretien deuxième point commun ce sont deux enseignants mais deux enseignants dont les cours ont été publiés pour l'essentiel de manière posthume publications qui de l'aveu unanime ont changé à des degrés divers et dans certains cas fondamentalement la donne interprétative je propose de puiser à ces deux sources l'auto-interprétation et les cours tout particulièrement je propose de puiser l'archive des cours l'archive des cours qui est imposante chez Foucault et qui est écrasante chez Heidegger dans le travail effectué ici depuis 2014 je me suis avant tout attaché à l'herménotique du sujet l'un des cours d'une séquence de cinq cours entamés au Collège de France en 1979-1980 mais publiés dans un ordre différent à savoir 79-80 du gouvernement des vivants publiés en novembre 2012 en quatrième position dans ma liste des cinq 1980-1981 subjectivité et vérité publiés en mai 2014 cinquième position 1981-82 l'herménotique du sujet publiés en 2001 en première position 82-83 le gouvernement de soi et des autres publiés en février 2008 deuxième position enfin le courage de la vérité le gouvernement de soi et des autres 84 l'année fatale publiée en février 2009 troisième position 1-2-3-4-5 pour l'ordre des cours 4-5-1-2-3 pour l'ordre des publications comme vous le voyez 13 années séparent la publication de l'herménotique du sujet et celle de subjectivité et vérité mais disons aussi pas moins la sépar de celle du premier cycle de cours donné au collège la première leçon a lieu le 9 décembre 1970 une semaine je le rappelais tout à l'heure après la leçon inaugurale la leçon inaugurale publiée en mai 71 sous le titre l'ordre du discours en disant c'est énorme mais que dire des 40 ans qui séparent le premier cours de sa publication grâce au travail admirable de Daniel Deferre 1970 1971 leçon sur la volonté de savoir suivi le savoir d'Oedipe leçon sur la volonté de savoir sont publiées en février 2011 ces écarts de temps ces décalages doivent être pris en compte ce sont des parties temporelles de l'oeuvre qui continuent pour nous de la travailler il en va de même exactement de même pour Heidegger ce sera un des thèmes de notre réflexion un pas encore vous savez que c'est en 1976 que paraît le premier volume de l'histoire de la sexualité sous le titre du cours de 1970 1971 la volonté de savoir vous savez aussi que le dit volume était censé ouvrir une série de 6 la volonté de savoir 1 1976 paru 2 la chair et le corps 3 la croisade des enfants 4 la femme la mère et l'hystérique 5 les pervers 6 populations et races et vous savez que en fin de compte c'est un tout autre dispositif qui a vu le jour en 4 volumes sous de nouveaux intitulés avec la publication de 2 volumes en 1984 le 4ème restant pour le moment inédit la volonté de savoir 76 l'usage des plaisirs 84 le souci de soi 84 et entre crochets puisqu'encore inédit les aveux de la chair deux choses mériteraient ici d'ample développement premièrement l'extraordinaire déplacement qui s'opère du premier cours au collège de France au premier volume de l'histoire de la sexualité sous le même intitulé des leçons sur la volonté de savoir à la volonté de savoir déplacement lui-même solidaire du déplacement qui s'opère à partir de 76 dans la réalisation effective du projet d'histoire de la sexualité deuxième chose qui mériterait ici d'ample développement le bouleversement qui à l'évidence intervient dans la constitution du corpus ou de l'archive sur laquelle Foucault fait porter le travail au tournant des années 80 de ce bouleversement Didier Eribon a donné quelques éléments biographiques importants dans cette période au tournant des années 80 Foucault quitte si j'ose dire la bibliothèque nationale de France pour la bibliothèque du Sauchoir la bibliothèque des Dominicains où l'accueille le frère Michel Albaric qu'il a rencontré chez Roger Stéphane en 1979 Eribon Michel Foucault page 467 dans cette bibliothèque bien connue de tous les médiévistes Foucault déçu par l'accueil réservé à la volonté de savoir poursuit son travail sous une forme nouvelle il s'y livre je cite Eribon au déchiffrement de la littérature des premiers temps du christianisme dans le même temps dans la même période l'année 80 pas les premiers temps du christianisme Foucault cherche le moyen enfin comment dirais-je il mène une réflexion critique sur l'édition c'est même dit Eribon un de ses soucis essentiels il cherche le moyen c'est ce que je voulais dire il cherche le moyen de je cite Foucault fuir les effets d'opinion pour s'attacher aux seuls effets de savoir son souci du travail du sérieux du travail sérieux lui fait un temps caresser le projet de ouvrez les guillemets publier désormais chez Vrin la 13 universitaire maison d'édition et de librairie de la place de la Sorbonne spécialisé dans les thèses et les ouvrages d'érudition fermez les guillemets dixit Didier Eribon une brouille passagère avec Pierre Nora à l'occasion de la publication du premier numéro du débat le mène Foucault aux éditions du Seuil toujours durant cette période où faute de pouvoir y porter comme il en avait l'intention la suite de son histoire de la sexualité qui restera chez Gallimard il crée une nouvelle collection intitulée Des travaux qu'il dirige avec François Valle et Paul Venn en voici le début de la profession de foi en français voici le début de la profession de foi de cette nouvelle collection l'édition française ne reflète pas actuellement de façon adéquate le travail qui peut se faire dans les universités et dans les différents lieux de recherche elle ne reflète pas non plus ce qui dans le même ordre est entrepris à l'étranger il y a à cela des raisons économiques coût de production coût de traduction et donc prix de vente des livres il y a aussi la place occupée par les ouvrages d'opinion et l'écho qu'ils peuvent rencontrer dans la presse le but de cette collection n'est pas de prendre cette place il n'est pas d'imposer des livres savants dans les circuits de la grande consommation il est d'établir des relations entre éléments homogènes de ceux qui travaillent à ceux qui travaillent il est bon que la lecture se généralise mais il ne faut pas que les différents modes d'édition soient confondus et je poursuis c'est moi qui parle avec cette belle définition très foucaldienne à laquelle se réduira par la suite la dite profession de foi d'une collection qui sera dirigée un temps par Jean-Claude Milner Paul Venn et moi-même puis Paul Venn et moi-même puis moi-même avant de disparaître la disparition concernant les deux d'ailleurs la collection et moi-même travail ce qui est susceptible d'introduire une différence significative dans le champ du savoir au prix d'une certaine peine pour l'auteur et le lecteur et avec l'éventuelle récompense d'un certain plaisir c'est-à-dire d'un accès à une autre figure de la vérité le premier travail est publié en février 1983 les grecs ont-ils cru à leur mythe signé Paul Venn le gouvernement de soi et des autres de Michel Foucault est censé suivre il ne paraîtra pas une chose est claire au centre de ces événements il y a le cours sur l'herméneutique du sujet ses préparatifs et ses séquelles c'est depuis ce cours que Foucault remanie l'ensemble de son projet cela étant si beaucoup de choses changent pour Foucault au tout début des années 80 dans l'auto-interprétation qu'il donne de son travail dans usage des plaisirs et techniques de soi l'article paru en 83 dans le débat qui sera repris en 84 comme introduction à l'usage des plaisirs sous le titre paradigmatique de modification au pluriel texte qui retrace les trois étapes de son propre parcours depuis les mots et les choses jusqu'à l'histoire de la sexualité Foucault met l'accent sur la continuité après les deux déplacements théoriques qui pour analyser ce qui était souvent désigné comme le progrès des connaissances l'avait conduit à s'interroger sur les formes des pratiques discursives qui articulaient le savoir puis pour analyser ce qu'on décrit souvent comme les manifestations du pouvoir l'avait conduit à s'interroger plutôt sur les relations multiples les stratégies ouvertes et les techniques rationnelles qui articulent l'exercice des pouvoirs il apparaissait écrit Foucault qu'il lui fallait entreprendre un troisième déplacement pour analyser ce qui est désigné comme le sujet entre guillemets en l'occurrence écrit-il il convenait désormais de chercher quelles étaient les formes et les modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît comme sujet en somme il fallait relancer une troisième fois l'étude des célèbres jeux de vérité après l'étude des jeux de vérité les uns par rapport aux autres écrit Foucault sur l'exemple d'un certain nombre de sciences empiriques au XVIIe et au XVIIIe siècle puis celle des jeux de vérité par rapport aux relations de pouvoir sur l'exemple des pratiques punitives surveiller et punir un autre travail semblait s'imposer étudier les jeux de vérité dans le rapport de soi à soi et la constitution de soi-même comme sujet en prenant pour domaine de référence et champ d'investigation ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'homme de désir ce travail mené principalement dans les cours du collège de France avec subjectivité et vérité et avec l'herménotique du sujet cette histoire de l'homme de désir qui semblait s'imposer imposait en fait un complet remaniement du projet initial de l'histoire de la sexualité axé désormais sur une sorte de généalogie du sujet ce remaniement Foucault l'explicite en faisant venir au premier plan une expression que l'on retrouverait en filigrane ce qui n'est pas la moindre surprise en l'affaire en examinant d'un oeil nouveau les leçons sur la volonté de savoir de 1970 1971 et la réception critique qu'elles ont connue cette expression c'est histoire de la vérité je devais choisir ou bien maintenir le plan établi en l'accompagnant d'un rapide examen historique de ce thème du désir ou bien réorganiser toute l'étude autour de la lente formation pendant l'antiquité d'une herménotique de soi c'est pour ce dernier parti que j'ai opté en réfléchissant qu'après tout ce à quoi je suis tenu ce à quoi j'ai voulu me tenir depuis bien des années c'est une entreprise pour dégager certains des éléments qui pourraient servir à une histoire de la vérité une histoire qui ne serait pas celle de ce qu'il peut y avoir de vrai dans les connaissances mais une analyse des jeux de vérité des jeux du vrai et du faux à travers lesquels l'être se constitue historiquement comme expérience c'est à dire comme pouvant et devant être pensé nous voilà diront certains en pleine philosophie de la subjectivité l'archéologue retrouvant à la fin de son parcours le problème qui lui avait initialement servi de repoussoir le problème du sujet comme l'écrit Béatrice Anne dans l'ontologie manquée de Michel Foucault nous voilà plutôt dirais-je semble-t-il et ajouterais-je contre l'impression que pouvait nous laisser à la fin de notre première heure le débat avec Giulio Preti nous voilà dis-je à deux pas de Heidegger de fait le lecteur de l'interview du 29 mai 1984 la dernière interview ne peut pas ne pas penser ici à Heidegger la vérité le soi l'être l'idée que l'être se donne et qu'il se donne comme pouvant et devant être pensé dans une expérience où il se constitue historiquement tout cela rend en effet un son à Heidegger celui de Was Heist Denken qu'appelle-t-on penser sans parler de cette extraordinaire formule histoire de la vérité entendue comme une sorte d'histoire de l'être de l'expérience historique de l'être de l'être comme expérience qu'on ne peut pas ne pas rapprocher dans un premier temps du moins et j'insiste sur ce point dans un premier temps du moins du Heidegger de la Seins avec un I Seins avec un Y Geschichte cette digraphique histoire de l'être et ou de l'estre avec un S sur laquelle portera largement cette année mon cours une histoire de la vérité qui est aussi d'un autre point de vue je veux dire sans référence directe à Heidegger mise en question dans sa possibilité même par Jacques Bouvresse dans une série d'interventions sur lesquelles j'espère pouvoir revenir intervention qui prolonge le débat de Bernard Williams avec Marcel de Tienne l'une des trois sources si l'on peut dire des leçons sur la volonté de savoir je parle de Marcel de Tienne une histoire peut en cacher une autre l'histoire de la sexualité devenue histoire de l'homme de désir cache celle de la vérité qui peut être cache celle de l'être ça fait beaucoup d'histoires mais on pourrait en ajouter d'autres on doit en ajouter d'autres deux autres histoire des véridictions et histoire critique de la pensée la première histoire l'histoire des véridictions étant ce qui définit la seconde l'histoire critique de la pensée comme je cite histoire de l'émergence des jeux de vérité ou cela me direz-vous et bien dans la présentation de soi dans la présentation personnelle la Selbstdarstellung pour parler allemand ce qui n'est pas le cas dans le texte dont je vais vous parler qu'au début des années 80 à l'aide d'une première version du texte paru en 84 comme introduction à l'usage des plaisirs donc le texte qu'au début des années 80 à l'aide de cette première version rédige en sous-main sous le nom de Maurice Florence Michel Foucault et François Evald son assistant au Collège de France pour l'article Foucault du dictionnaire des philosophes de Denis Huissement voici Maurice Florence Maurice Florence vous parle l'histoire critique de la pensée n'est ni une histoire des acquisitions ni une histoire des occultations de la vérité c'est l'histoire de l'émergence des jeux de vérité c'est l'histoire des véridictions entendues comme les formes selon lesquelles s'articulent sur un domaine de choses des discours susceptibles d'être dits vrais ou faux quelles ont été les conditions de cette émergence le prix dont en quelque sorte elle a été payée ses effets sur le réel et la manière dont liant un certain type d'objet à certaines modalités du sujet pour un temps une ère et des individus donnés l'a priori historique d'une expérience possible quel programme n'est-ce pas il est signé Maurice Florence mais bon il y a de quoi méditer ces lignes destinées à un ouvrage de vulgarisation je reviendrai sur le rapport vérité véridiction dont nous avons évoqué en 2014 une des facettes en analysant quelques aspects de la distinction foucauldienne entre proposition et énoncé ce rapport proposition énoncé joue un rôle central dans la critique des thèses de Foucault par Jacques Bouvresse j'y reviendrai moi aussi en évoquant la notion d'aléturgie manifestation de vérité introduite en 1979-80 au principe de ce que j'ai appelé la séquence des cinq cours du gouvernement des vivants donc le premier des cinq derniers cours pour désigner cette aléturgie le alé de aléthéia la vérité et l'éturgie que vous avez dans l'éturgie l'alléturgie donc désignons l'ensemble des procédés possibles verbaux et non verbaux par lesquels on amène au jour ce qui est posé comme vrai par opposition au faux au caché à l'indicible à l'imprévisible à l'oubli alors quand je dis on évidemment ce on peut prendre figure peut s'envisager ce sont les quatre figures du prophète du sage du technicien et du parésiaste de la parésia que Foucault évoque dans ce cours bon histoire de la vérité histoire des régimes de véridiction histoire critique de la pensée les formules s'entassent n'allons pas cependant trop vite en besog nous parlons du rapport de Foucault à Heidegger mais nous n'avons encore rien dit de Heidegger il serait peut-être temps d'y venir considérons donc la distinction quelle qu'en soit ultimement la pertinence ou la non-pertinence entre un premier et un second Foucault et reprenons cette pratique sur laquelle j'incitais tout à l'heure de l'auto-interprétation les deux suffisent à un premier niveau assez exotérique pour rapprocher Foucault et Heidegger pourquoi ? parce que d'une part l'auto-interprétation l'interprétation de soi par soi est un élément décisif dans l'histoire de la réception de Heidegger qui se confond dans une large mesure pour nous y compris pour nous français avec la constitution du sujet Heidegger lui-même et parce que d'autre part c'est elle cette auto-interprétation qui a contribué à mettre en place le type d'interprétation à deux temps comme le moteur n'est-ce pas qui quasiment a hissé au rang de paradigme préside à la distinction entre un premier et un second Foucault le parallèle tient comme pour Foucault l'auto-interprétation de Heidegger se fait d'abord pour le public le plus large sous forme d'entretien sous forme de jeu de questions et de réponses je ne reviens pas sur l'interview évoquée ici même le 18 janvier 2016 l'entretien accordé au Spiegel en 1966 publié post-mortem en 1976 sous le titre Der Philosoph und das Dritte Reich Le Philosophe et le Troisième Reich publication volontairement différée dont le report programmé s'inscrit dans une stratégie d'ensemble une stratégie pharmaceutique d'effet retard dirait un médecin ou un pharmacien ou mieux encore de libération contrôlée dont l'archétype est le plan de la Gesamthausgabe l'édition des œuvres complètes initialement tracées par Heidegger lui-même plan qui aura permis de voir la publication des premiers Schwarze Hefte les cahiers noirs mettre à deux ou trois volumes près un terme retentissant à la publication des quelques 102 volumes délibérément édités au long des 40 années passées selon la procédure dite de dernière main aus Letzterhamt ou comme je le soulignais dans une conférence l'an dernier à l'occasion de ce colloque sur l'histoire des idées qui s'est tenu ici même en mai par une action conjointe si je puis dire de la chaire de l'histoire de la philosophie médiévale et de la chaire d'Antoine Compagnon l'histoire de la littérature et bien comme je le soulignais l'an dernier et vous verrez que ce n'est pas rien une procédure dite de Letzterhamt de dernière main et bien elle a un effet c'est que les différentes strates corrections repentir et réécriture éventuelles d'un même texte ne sont pas portées à la connaissance du lecteur je m'interrogerai naturellement avec vous sur cette geste sur cette gestion sur cette gestation singulière de l'oeuvre complète programmant en quelque sorte comme s'il s'agissait de garder le meilleur du pire pour la fin une auto-application de la réduction ad hitlerum que d'année en année l'auto-interprétation pouvait donner l'impression d'avoir voulu conjurer et avait de fait particulièrement en France longtemps rendu inenvisageable pour ne pas dire simplement déplacé permettez-moi pour l'instant de me borner à signaler que c'est sur la base d'un texte auto-interprétatif dialogué la réponse à Richardson que s'est installée la distinction entre un premier et un second Heidegger et que se sont imposés les termes de tournant et de virage voire en français même l'original allemand qui en ont assuré l'incontestable succès voici pour maintenir à l'essentiel le passage clé de la lettre que Heidegger adresse au début du mois d'avril 1962 au père William Richardson jésuite et psychanalyste bon connaisseur de Lacan qui à l'époque achevait à Louvain sous la direction d'Alphonse de Vélens la thèse publiée un an plus tard sous le titre Through Phenomenology to Thought qui décrivait en deux mots de la phénoménologie à la pensée ou plutôt à travers la phénoménologie vers la pensée la nature du tournant opéré par le second Heidegger Richardson demande si l'on admet que dans votre pensée il écrit Heidegger est advenu un tournant comment ce tournant est-il alors advenu ou en d'autres termes comment faut-il penser en lui-même un tel événement Heidegger réplique il ne peut être répondu à votre question qu'une fois éclairci ce que dit le mot kere tournant ou pour parler plus nettement si l'on est prêt à méditer en réponse à ce qui a déjà été dit sur ce sujet au lieu de mettre en circulation une suite d'assertion sans fondement alors sommes-nous prêts n'est-ce pas à cela à méditer en réponse à ce qui a été déjà dit sur ce sujet qu'est-ce qui a été déjà dit sur ce sujet du tournant de la kere j'ai pour la première fois parlé textuellement dit la traduction française l'allemand dit öffentlich litterärisch ce qui veut dire de manière ouverte c'est-à-dire publique sous forme écrite imprimée littéraire par opposition à quoi me direz-vous et bien au cours non publié au ro bon du de la kere j'ai pour la première fois parlé textuellement dans la lettre sur l'humanisme on interprète unterstellt sous-entend alors c'est donc depuis 1947 que s'est accomplie dans la pensée de Heidegger une inversion um kere pour ne pas dire depuis 1945 une conversion de kere on se refuse à penser que l'examen approfondi puisse réclamer des années pour accéder à la clarté la teneur de la question pensée que d'art s'afferrault l'état de choses pensées s'afferrault sous le nom de tournant aiguillait déjà ma pensée depuis une dizaine d'années antérieurement à 1947 donc depuis 1937 au moins la pensée du tournant est dans ma propre pensée le virage nein non provient provient de ce que je suis demeuré fidèle à la question qui était à penser à penser dans être étant c'est à dire que j'ai questionné dans la perspective indiquée dès nous reparlerons bientôt de ce tournant verrons ce qu'il en est des fidélités successives de Heidegger en évoquant notamment un autre texte interprétatif dialogué traduit par François Fédier sous le titre très très heideggerien je cite d'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande ce texte m'importe car c'est un de ceux où Heidegger donne une auto-interprétation de logique traduit en 2008 par Frédéric Bernard sous le titre la logique comme question en quête de la pleine essence du langage le cours fribourgeois de 1934 auquel j'ai plusieurs fois fait allusion ici même primitivement annoncé sous le titre Der Staat und die Wissenschaft l'état et la science court décisif pour la question de la relation de Heidegger au national socialisme mais nous n'en sommes pas là nous en sommes encore à expliquer notre propre titre Heidegger virgule Foucault et la pensée médiévale philosophiquement nous ne sommes guère avancés arithmétiquement nous en sommes à deux fois un ou deux fois deux un Foucault un Heidegger deux Foucault deux Heidegger un éventail suffisant d'intrigues potentielles certes mais toutes les intrigues ne se valent pas un historien c'est la leçon de Paul Venn à le choix de ses intrigues je veux vous proposer la mienne le sous-titre du cours est Heidegger Foucault et la pensée médiévale si vous le voulez bien pensons un instant au Moyen Âge ici à tous les niveaux et sous tous les aspects comme dans l'histoire mondiale de la France publiée en janvier sous la direction de Patrick Boucheron les années comptent chaque année compte chaque année vaut événement tel que l'énonce en 1984 le Foucault de la dernière interview le rapport avec Heidegger s'est noué au tout début des années 1950 il s'est noué pour lui au tout début des années 1950 le début des années 1950 pour le médiéviste que je suis à un profil très particulier l'année 1950 c'est l'année où Étienne Gilson démissionne du collège de France où il occupait la chaire d'histoire de la philosophie médiévale créée pour lui en 1933 l'année 1950 c'est l'année où Gilson ancien combattant de Verdun croix de guerre 1914-1918 mais aussi catholique devenu neutraliste après la seconde boucherie mondiale choisit l'exil accablé par une campagne de presse au premier rang de laquelle pour des motifs bien différents s'active d'entre autres aspects de la France et le canard enchaîné l'hebdomadaire satirique du mercredi qui paraît tous les mardis soirs qui ira jusqu'à le traité de rat de rat d'élite Gilson qui quitte la France donc pour le Canada pour l'Institut Pontifical d'études médiévale qu'il a en 1929 fondé à Toronto où il enseignera désormais et où sont conservés ses archives en 1950 la chaire d'histoire de la philosophie médiévale disparaît au Collège de France en silence l'assemblée des professeurs du collège refuse à Gilson l'honorariat 16 pour 9 contre 7 croix il fallait 17 voix pour le lui accorder le monde du 22 février 1951 précise avec sa sobriété habituelle aucun commentaire n'avait précédé le vote aucun ne le suivit la philosophie médiévale n'existe plus en France en 1950 qu'à l'école pratique des hautes études avec celui qui dès 1933 a succédé à Gilson à la section des sciences religieuses Paul Vigneault et elle subsiste sous l'intitulé histoire des théologies médiévales pendant ce temps pendant que la philosophie médiévale s'efface du paysage parisien entre dans l'orbe des sciences religieuses ou se font dans l'histoire de la théologie Foucault lit Heidegger quel Heidegger le premier ou le second le moment est venu de la circonspection on ne peut identifier purement et simplement la pensée de Heidegger avec son auto interprétation la même remarque vaut pour Foucault sans qu'il y ait là les mêmes enjeux ni la même portée je m'explique mort en 1984 Foucault n'a pu par définition avoir accès au texte de la Gesamthausgabe publié entre 1984 et 2016 plus précisément il n'a pas eu accès à ceux qui n'ont été rendus accessibles que par la publication de la dite édition complète le Heidegger de Foucault n'est plus le nôtre en 33 ans le corpus heideggerien a beaucoup changé avant toute chose il a changé de moustache Patrick Boucheron me rappelait il y a quelques semaines le beau texte d'André Bazin un grand historien du cinéma publié dès 1945 dans la revue Esprit puis repris en 1962 sous le titre Pastiche et Postiche ou le néant pour une moustache consacré au dictateur de Charlie Chaplin le dénommé Adénoïde Inkel autrement dit selon la formule crypto-heideggerienne mais je préférerais dire ouvertement sartrienne de Bazin que je suis allé relire avec gourmandise Hitler réduite à son essence et privée de son existence j'ai donc repris ce texte et comparé les moustaches voici Heidegger recteur de l'université de Freiburg en 1933 en brun sépia le voici maintenant en noir brun noir vous voyez oui tiens je peux même quel luxe c'est dingue y parviendrai-je oh oui bon l'aigle c'est l'insigne du parti bon on ne présente plus Adolf Hitler voici Inkel écoutons Bazin deux hommes depuis un demi-siècle ont changé la face du monde Gillette l'inventeur et le vulgarisateur industriel du rasoir mécanique et Charles Spencer Chaplin auteur et vulgarisateur cinématographique de la moustache à la charlot on sait que dès ses premiers succès charlot suscita de nombreux imitateurs plus pasticheurs éphémères dont la trace n'est conservée que dans de rares histoires du cinéma l'un d'eux pourtant ne figure pas à l'index alphabétique de ses ouvrages sa célébrité ne cesse cependant de croître à partir des années 32-33 il s'agissait d'un agitateur politique autrichien nommé Adolf Hitler l'étonnant c'est que personne ne vit l'imposture ou du moins ne l'a pris au sérieux charlot charlot pourtant ne s'y trompa pas l'ex-peintre en bâtiment comme il a une de ses fautes les plus graves en imitant charlot il avait commencé une escroquerie à l'existence que l'autre n'oublia pas il devait quelques années plus tard le payer cher pour lui avoir volé sa moustache Hitler s'était livré pieds et poings liés à charlot le peu d'existence qu'il avait enlevé aux lèvres du petit juif fallait permettre à celui-ci de lui en reprendre bien davantage que dis-je de le vider tout entier de sa biographie au profit non pas exactement de charlot mais d'un être intermédiaire un être précisément de pur néant il en fit Hinkle néant pour néant moustache pour moustache je ne puis m'empêcher d'imaginer sur le mode du trois en un Heidegger Hitler charlot un charlot photoshopé à tête de Heidegger boulonneur assujetti à la grande chaîne du nihilisme dans une séquence revisitée des temps modernes une image une simple image archéologiquement en tout cas l'évolution du corpus heideggerien nous oblige à une grande prudence dans la mise en série de Heidegger et de Foucault relativement à n'importe quel tiers antiquité notamment et Moyen Âge pour maintenir à ceux évoqués jusqu'ici mais précisément il y a aujourd'hui en cette année 2017 beaucoup plus à dire d'un point de vue archéologique sur les trois protagonistes de notre sous-titre Heidegger Foucault et la pensée médiévale en 2013 Daniel Defer a déposé à la Bibliothèque nationale de France ce qu'on appelle le front le front Foucault God gracious le fond Foucault rassemblant toutes sortes de documents d'une importance capitale le rouge me monte au fond au front comprenant notamment des cours et des textes inédits ainsi que des notes de lecture et des extraits d'oeuvres en un mot une archive Foucaultienne intacte son dépouillement ouvre des perspectives nouvelles et précises on peut entre autre chose trancher factuellement une question savoir exactement ce que Foucault a au minimum lu de Heidegger dans ses années de formation les fameuses années 1950 évoquées dans la dernière interview dans « Toward Foucault-Heidegger auseinander seetzung » extraordinaire titre n'est-ce pas partie anglais partie allemand donc vers une confrontation explication au sens on dit on va s'expliquer aussi entre Foucault et Heidegger dans « Toward Foucault-Heidegger auseinander zetzung » l'introduction à l'ouvrage collectif « Foucault and Heidegger Critical Encounters » publié en 2003 Alan Milchman et Alan Rosenberg avançant diverses objections à l'hypothèse d'une dette intellectuelle de Foucault vis-à-vis de Heidegger rappelait après Jean Zungranat en 1998 que les tonnes de notes évoquées dans l'entretien de 1984 n'avaient jamais été retrouvées et soulignaient qu'en dehors des textes des années 50 consacrés à Binswanger il n'y avait ensuite pratiquement plus de traces chez lui d'une influence directe de Heidegger nous sommes en 2017 cette analyse ne vaut plus nous n'avons pas à conjecturer ce que Foucault pouvait ou aurait pu ou aurait dû lire pour dire ou ne pas dire écrire ou ne pas écrire ce qu'il a effectivement dit et écrit concernant Nietzsche nous savons par les biographes et les témoignages divers que c'est en 1953 que Foucault a lu Nietzsche et non pas en 1950 52 lu avec plaisir Nietzsche permettez-moi de citer une dernière fois Didier Heribon Maurice Pinguet a raconté la découverte de Nietzsche par Foucault sur les plages italiennes au cours des vacances de l'été 1953 Hegel Marx Freud Heidegger tels étaient en 1953 ses axes de référence lorsque se produisit la rencontre avec Nietzsche je revois Michel Foucault lisant au soleil sur la plage de Civitavec les considérations intempestives Paul Venn confirme il eut en 1983 de longues conversations avec Foucault qu'il a notées dans son journal Foucault lui a précisé la date à laquelle il s'était mis à lire Nietzsche 1953 concernant Heidegger nous savons ou pouvons savoir à présent ce que Foucault a lu à partir de 1950 1951 jusqu'en 52 et je dirais c'est mon hypothèse jusqu'en 54 grâce au dépouillement effectué en 2015 2016 par David Simonetta alors à TER de la chaire de l'histoire de la philosophie médiévale sur le fond Foucault j'ai eu un premier accès aux lectures heideggeriennes de Foucault un recensement que j'ai analysé depuis cet été et je vous en entretiendrai si vous le voulez bien la semaine prochaine merci de votre attention merci